Bonjour, bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo où on va parler Macron, tension et agression. Et pour commencer, comment ne pas parler de l'allocution de notre très cher Macron Premier. En effet, ce 17 avril, notre président dans sa grande mensuétude a parlé au bouseau que nous sommes via une allocution. Une allocution... assez lunaire. Alors déjà, tu sens que le mec est vraiment content que le Conseil Constitutionnel ait approuvé sa réforme. Car oui, malheureusement, la loi sur la retraite est passée et commencera à être appliquée dès cet automne. Ce qui, oui, est une terrible nouvelle pour des millions de Français et Françaises, mais d'un côté, s'il a pu la mettre en place, ben il peut l'enlever. Alors, on lâche rien. Et pour cette allocution, comme à son habitude, notre président nous sort toujours la même musique, à base de changements nécessaires, de systèmes en danger, plus justes, etc, etc. Bref, que du vieux, on connaît. Il a parlé de concertation, qu'on n'a pas le choix pour les réformes, qu'il n'est pas sourd aux manifestants, alors que juste, ben, lol. Mais rassurez-vous, à côté de ça, Manu a dit vouloir recevoir les patrons et les syndicats. Afin de pouvoir parler, et je le cite, sans limite ni tabou, sur le travail et tout ce qui concerne les salaires, les carrières, les conditions de travail, etc, etc. Bon, alors c'est bien, dialogue social, ça veut parler à tout le monde, tout ça, tout ça. Mais, euh... Un, le dialogue, c'était peut-être avant de bombarder les 49-3 qu'il fallait le faire. Deux, bizarrement, ben, tu dis ça maintenant que ta réforme est passée, alors que, ben, ça concerne le travail, la retraite. Et deux, trois, entre les patrons et les syndicats... Hum, je me demande qui tu vas le plus écouter, tiens. Et sinon, il a passé une partie de son temps à dire qu'il est trop fort, qu'il a créé de l'emploi, de l'écologie... Ça parle de planification environnementale et écologique, alors bon, c'était un projet qui datait de 2017. Faudrait peut-être se bouger la manu. Parce qu'apparemment, ben, faire bosser les gens deux ans de plus, c'est plus important que sauver la planète. Mais après, bon, ben, chacun ses choix, moi, je ne juge pas. Enfin, si, je te juge, connard. Bref, monsieur veut montrer que c'est un président de ouf. Et pour bien montrer que c'est un président de ouf, alors écoutez, les manifestants, les revendications, les syndicats, tout ça, c'est pas mal. Mais faire la sorte d'oreille en protégeant ses arrières, c'est quand même mieux. Du coup, ben, il a été annoncé que 10 000 nouveaux magistrats et agents seraient recrutés, ainsi que 200 brigades de gendarmes pour les campagnes. Mais sinon, toujours pas de thunes pour les retraites. Dommage. Il a également parlé de lutter contre les fraudes sociales et fiscales. Les pauvres, hein, je vous rassure, pas les riches, parce que sinon, ben, il devrait mettre ses potes en prison, ça ferait mauvais genre. Et vas-y que ça veut continuer à surfer sur l'extrême droite en voulant contrôler d'autant plus durement l'immigration illégale. Mais sinon, le but, c'était de faire baisser le FN, hein, bien sûr. Euh, RN, pardon. Mais je crois que mon plus gros fou rire, c'est quand il a dit qu'il voulait, et je le cite, lutter contre le sentiment persistant que voter ne serait plus décidé. Non mais là, c'est un sketch, c'est un défi pour voir jusqu'où le foutage de gueule peut aller, c'est pas possible autrement. Le mec, il nous montre chaque jour que nos votes, nos tentatives de dialogue, notre colère, nos contestations, ne sont non seulement pas écoutés, mais en plus réprimés dans la violence. Et tranquille, le gars, il nous parle de « sentis-moi que les votes ne seraient plus décidés ». Le mec va jusqu'à se la péter en nous parlant de concertation citoyenne et de convention sur la famille. Alors que bon, on a vu son idée de la concertation quand il s'agissait des gilets jaunes ou de la réforme des retraites. Et d'ailleurs, ça me fait penser, ça s'est passé comment déjà la dernière fois pour la convention climat ? Vous avez discuté avec des membres, mon Camille, de la convention citoyenne pour le climat, histoire d'avoir leur sentiment sur toutes les déclarations qui sont faites en ce moment. Oui, parce que certaines de leurs 146 propositions retenues par Emmanuel Macron en juin dernier sont gentiment en train de se faire dézinguer. C'est bien ce que je pensais. Et comme tout bon président libéral, il a bien sûr fini par nous parler de progrès. Parce que Macron, c'est comme la ménagère. La ménagère veut le progrès, mais elle ne veut pas la pagaille. Il s'auto-complimente en disant qu'il est trop fort, qu'il a fait plein de trucs trop bien, qu'il va faire plein d'autres trucs trop bien. Et bien sûr, petite touche émotion avec Notre-Dame en nous rappelant un point important. Il a réparé le monument en très peu de temps, et je suis sûr même que c'était à lui tout seul avec ses petites mains. Parce que n'oubliez pas, il est trop fort. Mais la fin de l'allocution de Macron, et ce qui a beaucoup marqué, c'est bien sûr son apaisement challenge. Le chef de l'État se donne en effet jusqu'au 14 juillet pour faire oublier son affreuse et injuste réforme. Euh, pour apaiser et rassembler les Français autour de 3 pieds, travail, famille, patrie. Ah merde, attendez, c'est pas le bon gars. Travail, ordre, progrès. Mais un ordre républicain, attention. Rien à voir avec Vichy, hein. Et d'ailleurs, toute ressemblance avec une personne ayant déjà existé serait totalement fortuite. Alors dans cette vidéo, on ne va pas revenir en détail sur les différents projets de notre président. Pour ça, je vous renvoie à vos médias préférés. Non, ici, on va plutôt voir comment Macron a préparé l'apaisement et est-ce que ça marche pour le moment. C'est quand même plus rigolo. Et donc, avant l'apaisement challenge, qu'a fait Macron et son gouvernement ? Parce que bon, quant à un objectif comme celui-là, normalement, faut préparer les choses un peu en amont. Et pour préparer, ben ça, préparer. Et je vais pas revenir sur tout, ni par ordre chronologique, parce que sinon on en aurait pour... Jusqu'à la fin du quinquennat en fait. Mais bref, globalement, il y a eu quoi pour apaiser ? Déjà, début avril, notre président a montré toute son humanité en appelant les victimes des manifestations. Et non, je ne parle pas des manifestants, ce qui serait logique, mais de bien plus grave. La devanture d'une brasserie. En effet, la brasserie La Rotonde, lui emblématique de notre président, étant donné qu'il y avait fêté sa victoire en 2017, a eu un départ de feu à sa devanture. Et suite à ça, notre chef adoré a donc naturellement appelé la brasserie pour lui apporter son soutien dans un moment si difficile. Bon après, les manifestants et manifestantes tabassés, lacrimés, déshabillés par les flics, ils peuvent encore attendre, mais hey, peut-être pendant l'apaisement. Sinon, on a Darmanin qui insulait vouloir enlever des subventions à la Ligue des Droits de l'Homme, mais ça, on en a déjà parlé. Par contre, pour être bien sûr d'apaiser les choses, Elisabeth Borne a dit ne pas comprendre certaines positions de la Ligue des Droits de l'Homme, et notamment en ce qui concerne l'islam. Et quand on vient à ne pas trop connaître ou pas comprendre les positions de la Ligue des Droits de l'Homme, c'est chaud quand même. On a aussi Rima Abdelmalak et Hervé Berville, respectivement ministre de la Culture et du secrétaire général chargé de la maire, qui ont été vus à un concert de Jay-Z. Et ce, alors que la réforme de retraite venait d'être promulguée, niveau apaisement, on a fait mieux. D'ailleurs, ça me rappelle un autre ministre à Ibiza. Et oui, vous pourriez me dire que la ministre de la Culture a un concert, c'est à peu près logique, mais dans un moment comme celui-là, t'es vite. Puis bizarrement, je ne l'ai pas vu à un concert de Médine. Par contre, à la fondation Louis Vuitton, sans problème. On peut également parler de Marlène Chappat dans Playboy, qui a beaucoup fait parler d'elle à ce niveau-là, mais bizarrement, beaucoup moins sur la polémique autour du fond Marianne, des accusations de détournement de fonds et de la plainte contre X d'Anne Hidalgo. Même si on se doute bien qui est X. Du coup, les nichons, je ne sais pas si ça apaise, mais ça détourne bien, attention en tout cas. On pourrait aussi parler des discours et positions de Macron à l'international, qui n'ont pas été très très bien prises, et que ce soit par les aînés de la France et même au sein de la France, de Pôle emploi qui va devenir France Travail, ce qui, d'instinct, ne sent pas très bon. On pourrait aussi parler de Macron qui renie son discours d'entre-deux-tours et ne veut plus en entendre parler. Ou encore de cette fameuse phrase, c'est le président qui décide, qui déjà, un, est factuellement faux, et de deux, bizarrement, fait beaucoup moins parler d'elle et beaucoup moins polémique que la fameuse El Famoso république ses mois d'un certain Jean-Luc Mélenchon. Après, de poids de mesure, à vous de décider. Bref, une préparation à l'apaisement, nickel. Et pourtant, ben, aux surprises et étonnements, ça n'a pas l'air de marcher. Rien qu'en Alsace, notre président de l'apaisement s'est fait accueillir d'une bien belle manière. Huée par la foule, la CGT qui coupe le courant lors de sa visite d'une usine, conseillère de casserole pour manifester son mécontentement... Ouais, clairement, le peuple est bien apaisé, là. Après, je parle de l'Alsace, mais les concerts de casserole n'ont pas eu lieu que là et ont été dans la France entière. Ce suite à l'allocution apaisante de notre président. Des concerts qui, contrairement à celui de Jay-Z, ne sont pas passés auprès de notre chef adoré. Notre chef qui a dit, je cite, « Ce ne sont pas les casseroles qui feront avancer la France. » Alors, celle des Français, j'avoue que j'en sais rien. Mais apparemment, selon Macron, celle du gouvernement, oui. Et donc, en réponse à ces concerts de casserole, concerts de casserole dont la pratique est d'ailleurs pas du tout récente, et remontant même jusqu'au XIXe siècle à la monarchie de Juillet, une période où la vie politique était alors limitée à une poignée d'élite et où on cherchait tous les moyens pour s'exprimer dans l'espace public et notamment par des concerts de casserole. Ce qui, bizarrement, me dit quelque chose. Mais bref, ce n'est pas le sujet. Quoique. Et donc, au lieu d'écouter, d'essayer de comprendre des colères, d'apaiser la situation, etc., quelque chose qu'il aurait dû faire depuis, ben... Ben 2017, en fait. Le gouvernement a préféré interdire plusieurs rassemblements en France et interdire également, tout simplement et purement, les casseroles et autres dispositifs sonores lors du déplacement du président à l'héros. Le tout avec le dédain et le mépris dont notre chef suprême a le secret. Mais sinon, oui, hein, l'apaisement se passe très bien. Et pour finir, si nous parlions cinéma, est-ce que vous aimez Astérix ? Alors, comme beaucoup, j'imagine que oui. Et comme beaucoup, moi compris, j'imagine que vous avez aimé le rôle d'Obelix brillamment interprété par Gérard Depardieu. Un Obélix drôle, maladroit mais sincère, touchant et romantique, une force de la nature, mais qui ne ferait pas de mal à une mouche tant que cette mouche n'est pas un sanglier ou un romain. Et ben, apparemment, les femmes, c'est soit des sangliers ou des romaines parce que vous serez ravis d'apprendre que Gérard Depardieu est accusé d'agression sexuelle. Oui, encore un. C'est en effet dans un article publié ce mardi 11 avril que Mediapart relève le témoignage de 13 femmes qui toutes accusent l'acteur français de ouvrez les guillemets, gestes ou propos sexuels inappropriés. Fermez les guillemets, et ce, entre 2004 et 2022 lors de tournages de 11 films ou séries différentes. Des accusations que l'acteur réfute. Et bien évidemment, comme d'habitude, dans ces moments-là, pas d'accusation. Présentation d'innocence, tout ça, tout ça. Attention, hein. Et quand même, 13 femmes, ça laisse pas beaucoup de place au doute, là. Surtout que l'acteur n'était pas à sa première polémique sur le sujet. L'acteur aurait en effet dit au magazine américain Film Command qu'il aurait violé plusieurs femmes et que beaucoup voulaient être violées. Des propos que l'acteur dément également. Affirmant qu'il s'agit d'une erreur de traduction, l'acteur aurait dit avoir assisté à des viols et non pas participé. Ça va alors, ça change tout. Si t'assistes sans rien faire, c'est bon. En tout cas, entre cette affaire, Pierre Ménès condamné à deux mois de prison pour agression sexuelle, alors qu'on se rappelle qu'il y en a quand même qui prennent bien plus que ça pour quand même bien moins grave. Mais rebref. Quatre nances revenant à l'Assemblée nationale après seulement quatre mois de retrait, sans autre élection, pour savoir s'il a la légitimité d'être à l'Assemblée après ce qu'il a fait, alors même qu'elle est fille, porte et prône des valeurs féministes. Mais rebref. PPDA qui abandonne ses poursuites pour diffamation contre le Parisien, sûrement parce qu'il avait tort, et a de nouveau trois nouvelles pimpes contre lui. Mais re, re, re. Bref. Avec tout ça, il n'y a pas. Ça avance la lutte pour le droit des femmes. Mais sinon, tout va très bien. Alors maintenant, à savoir si les casseroles, c'est de droite ou de gauche ? Je ne sais pas. Mais elles font un joli bruit en ce moment. Allez. Salut. Sous-titrage ST' 501